Les petits potes, les loulous, les zouzous, combien de fois on a regardé Lego Master saison 1 et on s'est dit, le genre, il se ralasse quand même pas mal, le mec c'est le seul français certifié Lego professionnel. Mais au final, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, un Lego Certified Professional Man ? Eh bien, je ne le savais pas avant tout simplement ce matin de découvrir un petit peu le topo puisque ça va être le sujet de cette vidéo. Qui sont les 21 certifiés professionnels des Lego, les gars qui sont reconnus par la marque comme des titans, des gouttes. Les gars, ils ont des coronesses, mon pote, quand ils te les posent sur le bureau, tu descends d'un étage. Ces les gars, on leur passe un coup de fil, on leur dit, excuse-moi Georges, tu pourrais me refaire la base X, Pierre en Lego pour demain s'il te plaît ? Et Georges dit, oui, t'inquiète pas, ça me prendra deux heures. C'est ce genre de mec qu'on va découvrir aujourd'hui dans une vidéo qui sera en deux parties puisqu'il y en a 21 et que je ne vais pas vous présenter les 21 dans une seule vidéo. Donc la P1, c'est aujourd'hui. La P2, vu le temps que j'ai en ce moment pour tourner les vidéos, je vous avouerai qu'elle pourrait sortir dans 8 mois que ça ne m'étonnerait même pas, vous voyez ? Donc je vous verrai quand est-ce que je vous la fais sortir, j'en profite pour glisser une parenthèse là-dessus. Je suis à la limite de l'inactif en ce moment, c'est parce que je vous prépare quelque chose, la mosaïque à côté, c'était l'apéritif. D'accord ? Donc on est sur quelque chose, ça ne sortira pas tout de suite, mais croyez-moi la mosaïque à côté les gars, on était en vacances, c'était lois de pied en éventail, c'était lézard pour voir comme ça, le gars là à la tête et on se faisait danser la pilule, hop ! C'était rien à côté. On y va donc pour découvrir les 10 premiers LEGO Certified Professional de notre liste, c'est parti ! Bon, petite voix off pour vous dire qu'en fait j'en ai dit 10 mais il y en aura 7 parce que sinon ça faisait une vidéo de 35 minutes, or je n'avais pas le temps de la monter. Donc j'ai raccourcé un petit peu, tant pis on fera plus de vidéos sur le sujet mais c'est pas plus mal, mais du coup vous n'en aurez que 7. Voilà, bonne vidéo ! Ah oui au fait, désolé pour le son, il y avait un petit problème de micro. Alors on commence notre petite liste avec un Canadien et il s'agit de Robin Satter. Alors vous verrez, je fais des profils assez courts, je ne vais pas aller chercher la date de naissance, le lieu de naissance, le nom du papa, de la maman, du petit frère et du petit chien, tout simplement parce qu'on s'en fiche un petit peu, nous ce qu'on veut savoir c'est comment ils sont rentrés dans le programme et pourquoi surtout, quelle a été leur spécificité. Donc Robin Satter c'est un Canadien et ce mec là c'est un pionnier au Canada, tout simplement parce que c'est le pionnier du programme Lego Certified Professional. En fait le mec, il en est presque à l'origine. Il a un jour pris son téléphone, il a dit Oui bonjour Lego, enfin plutôt en envers Oui bonjour Lego, this is Robin and I would like to savoir if it's possible to create a programme for me because I am a professional and I would like to be reconnu in the monde entier. Is it possible for tomorrow ? Ce sur quoi Lego a répondu Yes bonjour Robin, this is Lego, we are very pleased to create the programme just for you. Juste where are you living ? In the Canada ? Yes it is very good. Ok nice, we will pick another Canadian just to be sure for the equality. Thank you Robin and see you mardi pour la réunion avec les petits croissants. Voilà, ça s'est grosso modo passé comme ça en fait. Le gars a contacté Lego, il leur a dit Ce serait pas cool de créer un petit programme comme ça pour tous les gars qui ont un talent plus que la moyenne. Et qu'on les rassemble et qu'on se dise Ces gars là, c'est des monstres. Alors lui en tant que constructeur, il a commencé quand il était tout petit comme de toute façon toute personne que je vais vous présenter. Et il a au fur et à mesure perfectionné ses techniques pour aujourd'hui devenir tout simplement l'un des meilleurs autour de l'histoire naturelle. C'est à dire qu'aujourd'hui le gars, il se dit Je vous refais le tombeau de tout en carton, ça ne pose aucun problème. Je veux dire, laissez-moi 30 minutes et je m'en occupe. Et du coup, il est souvent en relation avec des musées d'histoire ou d'histoire naturelle pour proposer ses créations. Et qui sont vues évidemment par des gens qui ont les yeux. On enchaîne avec Graham Diamond qui est là encore un Canadien. C'est ce que je vous disais. Bon, Robin, il a placé un pote. Je veux dire, il se connaissait depuis le lycée. Bon, il l'a filouté pour qu'il rentre directement dans le programme. Graham Diamond, c'est un gars qui en 2012 va devenir constructeur professionnel pour le Legoland du Canada. Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus ? Est-ce que là, maintenant, tout de suite, vous avez besoin de plus d'informations pour justifier son entrée dans le programme ? À partir de là, je veux dire, sur un CV, on vous embauche directement, même si c'est pour faire de la plomberie. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. Aujourd'hui, Graham, il est un peu moins dans la construction, pas comme son pote Robin. Lui, il s'est plutôt orienté vers les Legos Serious Play. Et il est devenu facilitateur Lego. Donc, il travaille avec des entreprises sur des journées, vous savez, de ce qu'on appelle le team building. Je vous en ai déjà un petit peu parlé sur ma chaîne il y a un petit moment. Et en gros, lui, il intervient avec son équipe. Et ils utilisent les Legos comme un moyen de travailler. Mais, voilà, de temps en temps, il continue à faire quand même des gros trucs parce que, bon, quand on a un talent comme le sien, on ne va pas non plus se permettre de tout lâcher. C'est comme vous étiez Usain Bolt et que du jour au lendemain, vous vous mettez à courir des marathons, ça n'aurait aucun sens. Bon, ben voilà, lui, il a plutôt décidé de partir dans le monde de l'entreprise. Mais le dimanche, avec ses enfants, il se dit, allez, on refait la statue de la liberté. Là, on s'amuse. On a quoi ? 20 minutes de jeu ? Allez, bon, on se fait le tâche mal. Bougez pas, bougez pas. Allez, on quitte les Etats-Unis pour arriver en Europe et en France, les amis. Et en France, nous en avons un. Oui, et vous le connaissez si vous avez regardé Lego Master saison 1. On parle évidemment de notre cher Georges Schmitt. Oui, Georges est bien évidemment reconnu officiel par Lego. Quel plaisir d'avoir un French Baguettiste avec un béret et une petite écharpe et le croissant le matin dans cette équipe de choc. C'est un peu les Avengers des Legos. Bon, ben voilà, nous avons notre français. Évidemment, représente le quartier de Terter. Merci la zone, mince. Georges, qui, de base ? Euh, nous avait caché ça d'ailleurs. Georges, dis donc. De toi à moi, de moi à toi. Tu nous avais caché cette petite subtilité de ton ancien métier qui consistait à être garde de la paix militaire. Gendarme. A savoir que Georges, avant, si tu faisais le malin devant lui, c'était pas de disqualifier qu'il faisait, c'était menotte, into comico, into prison. Ça rigolait, zéro, mon garçon. Georges, c'est donc un constructeur français qui était avant, comme je vous l'ai dit, plutôt dans les forces de l'ordre, dans les forces de police, dans les forces de l'armée. Et il a quitté l'armée pour s'adonner à sa passion, donc, du Lego, hein, après toutes les autres passions de Georges. C'est pas que j'ai pas envie de les savoir, mais on sait jamais. Georges, c'est l'unique constructeur reconnu français, et il est devenu, tout simplement, le boss. Voilà, c'est-à-dire que Georges, quand il va à la boulangerie, on lui offre son croissant. Il est même pas 15 centimes le pain au chocolat, on lui offre. Il a refait un X-Wing, grandeur nature. Après, à partir de là, on arrête de se poser des questions. Il a aujourd'hui une entreprise qui lui permet, en plus, qu'on lui passe des petites commandes de trucs à faire. Donc, évidemment, c'est pas une petite commande de type, « Georges, tu me fais un petit nain de jardin de 30 centimètres sur 40, s'il te plaît, c'est pour le jardin de Monique, là. Elle a cassé son nain de jardin hier, enfin, bon, dans la tondeuse, je t'explique même pas le bordel. Et il faudrait lui remplacer. » Non, 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 non ! « Georges, on lui demande quelque chose de 400 kilos, sinon ça n'a pas d'intérêt ! » Bon, et là, une petite team, évidemment, de toute façon, vous pourrez retrouver tous les liens de tous les trucs. que je vous aurais tout mis dans la description pour aller checker un peu. Mais Georges, voilà, Georges, il en a fait son métier, c'est génial, et il fait des animations un petit peu comme une entreprise qui s'appelle Unibric. Enfin, bon, voilà, je veux dire, après, chacun à son niveau. « Georges, t'es gentil, mais je te vois toujours pas dans mon rétro ! » On passe la frontière franco-belge pour se rendre dans le pays de l'Afrique et de la gaufre et découvrir Dirk Deneuil, qui est le seul et unique LCP belge. Eh oui, encore un seul et unique. Décidément, ils sont tous seuls et uniques en Europe. Eh oui, d'ailleurs, ils sont presque tous seuls et uniques, je crois. Et donc, Dirk Deneuil, c'est d'abord un acteur. Alors le gars, vous allez voir, on en a des profils atypiques, mais acteurs ? À quel moment il y a un rapport avec les Legos ? Eh bien, comme les autres, finalement, c'était sa petite passion cachée qu'il ne présentait pas beaucoup. Mais c'était un acteur très connu en Belgique, qui a beaucoup tourné, que ce soit sur les pièces de théâtre ou sur les films. Et puis un jour, il se dit « Et si je faisais 30 visages de 30 célébrités de Belges ultra connues ? » Legos a vu, a dit « Bonjour Dirk, ça vous intéresse toujours le cinéma ou vous voulez devenir LCP ? » Et il a été reconnu directement pour ça. Et aujourd'hui, Dirk, il est tout simplement spécialisé dans la création de maquettes de personnages. Il refait des faciesses, il refait des expressions, il refait des personnages entiers. Et il est également devenu facilitateur Serious Play, un peu comme notre ami canadien. Donc voilà, il y en a beaucoup qui deviennent ça par la suite. Mais c'est cool, c'est cool d'avoir un Belge aussi dans cette équipe, ça fait plaisir. Allez, on remonte un peu dans le Nord et on va découvrir Mathia Pouzon en Norvège. Alors Mathia, lui, il est programmeur à la base, c'est-à-dire que le gars fait des programmes sur son ordinateur. Et il a redécouvert les Legos avec Lego Mindstorm. Mais si, vous le savez, les Lego Mindstorm, là, personne n'en achète, mais c'est ça. À partir du moment où il a redécouvert ça, Mathia, il est resté dedans. C'est-à-dire que pour lui, le but, c'était de les Legos Mindstorm et les Legos Trains, les Legos Bateaux et tout, pour créer des programmes pour que ces maquettes, elles aient du dynamisme. Et aujourd'hui, Mathia, il est tout simplement perfectionné dans l'art de reproduire des maquettes à échelle réelle. Tout simplement des foreuses pétrolières, tout simplement des trains de plusieurs mètres de long, tout simplement des villes animées, tout simplement des bases de lancement de fusées. Bref, Mathia, aujourd'hui, c'est un peu le king dans tout ce qui est architecture. Voilà, il se pose là. C'est le seul reconnu de Norvège. Et il est extrêmement demandé par des entreprises du bâtiment, tout simplement pour pouvoir avoir des maquettes sur lesquelles ils peuvent travailler. Et le mec, c'est un king là-dedans, c'est-à-dire qu'il a allié programmation, Mindstorm et construction. Et en gros, il est capable de vous faire des espèces de ponts élévateurs qui vont soulever des charges plus lourdes que mon humour. Donc c'est pour vous dire à quel point le mec est bon. On prend notre avion et cette fois-ci, on fait une petite traversée pour aller jusqu'en Asie. Et on commence avec un chinois qui vit à Shanghai. Et je vais essayer de ne pas flinguer son nom, comme j'ai sûrement dû flinguer d'ailleurs le nom de tous les Européens. On commence avec Prince Shengui Xiong, qui est le premier LCP chinois. Le gars est informaticien. Il a travaillé aux Etats-Unis pour une agence de santé, enfin de données de santé. Et il était passionné des Legos. Et un jour, Legos lui a dit, dis donc Prince, c'est pas vrai ce que vous faites. Ça vous dit rien de devenir LCP, ce sur quoi Prince ça dit ? Bah oui, en fait. Alors Prince, il a un petit kiff. C'est que dans ses créations et dans sa spécialisation, c'est-à-dire de refaire des choses à grandes échelles, ça peut être des paysages, ça peut être des personnages, et bien il aime bien incorporer de la culture chinoise. Et d'ailleurs, ça rend très très joli. Il a beaucoup fait de créations sur la Chine, que ce soit Chine médiévale, Chine contemporaine, Chine ancestrale, entre guillemets, le début de la Chine, etc. Il a vraiment voyagé dans tous les âges chinois. Et c'est absolument incroyable. Le mec a une patte de fou, il a un talent de fou. Bref, aujourd'hui, il est ultra connu en Chine. C'est une rosta, mon pote ! Ça tourne sur les plateaux TV, c'est-à-dire qu'en France, on ne connaîtrait pas ce genre d'événement, mais le gars, vous savez, en Chine comme aux Etats-Unis, il y a ce genre de grands plateaux où on a un vide des Maxistars. Et bien lui, il y est toute l'année. Il est kiffé par les enfants, il est suivi par énormément de gens sur les réseaux. C'est le GOAT de Chine. Allez, on termine avec un builder asiatique, mais cette fois-ci qui n'est pas chinois, qui est japonais. Et il s'agit de Jumpei Mitsui. Et Jumpei Mitsui, alors c'est pas un informaticien, c'est pas un ingénieur, c'est le plus jeune LCP. Le mec est devenu LCP quand il était étudiant, à 20 piges. Alors que la moyenne des autres, c'était entre 35 et 40 ans. Il a 15 ans d'avance. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ça veut dire qu'à tout moment, le gars deviendra le meilleur LCP from all around the world. Alors, c'est simple, vous allez voir, Jumpei c'est extrêmement sobre comme CV. C'est LCP en études. C'est remise d'une récompense universitaire par personne d'autre que le président du Japon pour contribution à la société. Donc le gars, il a tout gagné et il est pratiquement aussi vieux que moi. Ça me déprime. Jumpei, c'est tout simplement l'un des artistes japonais les plus suivis dans le pays du soleil levant. C'est également le gars qui a refait le plus fidèlement possible les animaux en Lego. Le gars adore ça. Alors évidemment qu'il est passé par la Carpe Koi, par le bœuf de Kobe. Évidemment, on le sait bien. Mais il est vraiment spécialisé là-dessus. Il s'est un petit peu plus diversifié en ajoutant des personnages et cette fois-ci des structures ces derniers temps. Mais de base, lui, c'est les animaux et il fait un travail tellement ouf. Alors, il ne fait pas des animaux de cette taille-là. Il fait des animaux de cette taille-là. C'est-à-dire que sa Carpe, vous la prenez à deux bras. D'accord ? Et il faut avoir fait 5 ans de musculation pour pouvoir la soulever. Bon, mais ça, c'est un petit peu... C'est le côté un petit peu expansif de Jumpei. Moi, je le connais. Je l'ai vu hier en Skype. Bon. Mais bon, est-ce qu'on peut réellement aller en vouloir ? Non, je ne pense pas. Voilà, on a fait déjà le tour de ces 10 personnalités qui sont aujourd'hui les 10 LCP. Sur les 21 que je vais vous présenter. En tout cas, ça fait tellement plaisir de voir qu'il y a autant de diversité dans les LCP Lego. J'avais peur, à un moment, que ce ne soit que des Américains, presque, ou que des Européens. Mais il y a des Asiatiques. Vous allez voir aussi dans la P2 de cette vidéo, il y a des gens qui viennent du Moyen-Orient. Il y a des gens qui viennent du Sud de l'Europe. Bref, il y a vraiment des gens de partout. Et ça fait vraiment plaisir. Il manque des constructeurs africains. Et j'espère qu'il y en aura un jour que tous les continents soient représentés. Ce serait vraiment extraordinaire. Mais je pense que ça arrivera prochainement. Parce qu'il y a des talents qui émergent à droite, à gauche, partout. A l'heure où je vous parle, si ça se trouve, il y a encore un gars qui vient de faire une dinguerie en Lego. Et on en connaît sûrement plein. Et sûrement que d'autres vont émerger. Mais voilà, il faut continuer, nous, à bosser. Si un jour, on veut devenir aussi talentueux qu'eux. C'est tout le mal que je vous souhaite, évidemment. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ne sais pas du tout quand je ferai la deuxième partie. Mais j'espère dans pas trop longtemps. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur qui est votre constructeur préféré dans les commentaires. Je vous aurais mis des petits liens dans la description pour aller checker tous leur site internet. Pour en apprendre un peu plus sur eux. Et puis voilà, abonnez-vous. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas demandé. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Qu'on atteigne un petit peu les 3000, là, avant de cet été. Et qu'on fasse se péter les barbecues. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand, mais à très bientôt pour la suite des vidéos. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501